Bonjour, ça va bien? Mon nom, comme vous pouvez le voir, est un peu compliqué et un peu grec. Les personnes d'habitude m'appellent Nektarine, donc s'ils ne sont pas capables de bien le prononcer, donc c'est correct si vous le massacrez, je suis assez habitué. Je travaille chez un petit start-up ici à Montréal qui s'appelle Google. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, mon rôle est vraiment d'essayer d'évangéliser un peu à propos du web et l'importance évidemment d'être connecté. Et aujourd'hui, on va parler du big data. Je crois que vous n'avez probablement ras-le-bol d'entendre du big data. C'est quoi exactement? Pour moi, le big data, c'est complètement inutile. De juste parler de ce buzzword tout seul, hors contexte, ne veut rien dire. Il faut le rendre opérationnel, parce que les données, ce n'est pas depuis l'Internet qu'on les collecte. Ça fait depuis longtemps qu'il y a des données. C'est comment les rendre opérationnels et évidemment utiles pour votre entreprise. Donc, c'est ça que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Je vais commencer par des grands vagues, des grands changements en technologie. Donc, on va faire un retour dans le futur. Donc, cette grande accélération de technologie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment une avancée exponentielle de la technologie. Donc, le iPhone, par exemple, que vous avez dans votre poche. J'espère que ce n'est pas un iPhone, mais si c'est un iPhone, par exemple, disons le iPhone 5, il n'est pas juste 20 % meilleur de l'iPhone 4. Il n'est pas vraiment 10, 20, 30 fois plus rapide que la dernière génération. Donc, c'est cette avancée exponentielle de technologie qui fait comme quoi qu'on avance beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Est-ce que quelqu'un reconnaît c'est quoi cette photo? Quelqu'un la connaît? C'est nos amis chez IBM, l'ordinateur Watson, qui ont fait l'apparition sur l'émission de Jeopardy. Donc, évidemment, c'est un peu comme quand ils ont vaincu aux échecs. C'est la même chose ici dans l'émission de Jeopardy. Est-ce que quelqu'un connaît combien d'apparitions par seconde Watson est capable de faire? Quelqu'un veut donner un chiffre? Allez-y. Deux millions. Deux millions. C'est drôle. Quand j'ai pratiqué la présentation devant ma femme hier soir, elle m'a dit deux millions. Mais en fait, non. C'est ce chiffre que je ne peux même pas prononcer. Genre quatre-vingt-trillions. Donc, je ne sais même pas le dire. C'est beaucoup, beaucoup d'apparitions. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le processus de traitement des ordinateurs? Que ça double à chaque 18 mois, comme le dit la loi de Moore. Donc, on voit ce doublement de cette capacité quand même assez rapidement. Donc, c'est encore une fois cette avancée exponentielle qu'on est en train de vivre. Est-ce que quelqu'un reconnaît c'est quoi cette photo? Ça fait quand même la tournée l'année passée. Vous connaissez un peu? Ceux qui la connaissent, levez la main. Je suis curieux de le savoir. OK, quand même. Pas tout le monde sait. Donc, en 2005, c'est la photo prise. C'est évidemment le même endroit. C'est lors de la nomination du pape Benoît en 2005 sur la place du Vatican. Huit ans plus tard, même situation. Le pape François qui est nominé. Qu'est-ce que vous voyez différent? Le téléphone, right? Et évidemment, le point ici que je veux soulever, c'est qu'on est constamment connecté à cette pièce de technologie. Donc, qui ici se lève le matin et à l'intérieur de 30 minutes regarde leur téléphone? C'est un peu triste, non? C'est comme tout le monde, oui, moi. Mais comme on est tellement accro à cette technologie, c'est rendu un peu triste. Je ne vais pas parler de l'élément social, mais il y aurait probablement des améliorations à faire. Donc, tout ça pour dire qu'on est constamment connecté. Je regarde dans la salle maintenant et je vois certains d'entre vous en train de regarder leur téléphone. À part ça, est-ce que quelqu'un a le score du match? De 1? De 1? De 1! De 1? De 1? De 1 voile. 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 Il y aurait probablement été dans la niene type. Il y aurait important de donner interaction à l'é contradiction. Comme là avoir Darwin. qui sont créés. Les connexions qui sont plus rapides, l'Internet qui va être cent fois plus rapide qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est juste une question d'infrastructure. On va arriver, l'Internet qui va être beaucoup plus rapide qu'il est aujourd'hui et aussi beaucoup plus présent. Donc, des projets comme Google travail avec des montgolfières, ne me posez pas des questions sur ce projet, mais les connexions en région, par exemple, dans des places éloignées, on va avoir cette capacité d'être connecté en tout temps et partout. La façon qu'on connecte aussi à partir des interfaces est en train de changer. Donc, vous connaissez certainement Google Now, il y a aussi Siri avec Apple. Donc, l'utilité que cette technologie apporte dans notre vie personnelle, elle devient de plus en plus importante. On entretient aussi beaucoup plus de conversations avec la machine qu'on faisait avant. Donc, on peut rire un peu, c'est un peu à la Star Trek, mais c'est vrai, on commence à parler et avoir des conversations avec ces machines. Donc, par exemple, le téléphone qui avait billé dans ma poche avant m'a dit, il faut partir à l'intérieur de cinq minutes, il y a du trafic avant de rentrer dans ton prochain rendez-vous à 14 heures, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple très, très simple. Mais maintenant, la technologie va permettre de vous aider avant que vous l'avez besoin. Donc, dans cette situation précise, par exemple, de trouver l'emplacement, la carte de votre prochain rendez-vous. On parle, évidemment, de cette explosion de données. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de données. Les ingénieurs au travail me disent qu'on ne va plus parler en ex-habit, on va parler en termes de z-habit. Je ne comprends pas ce que ces mots vont vous dire, mais apparemment, c'est beaucoup de données. Donc, c'est ça que les ingénieurs me disent. Donc, encore une fois, une explosion de données. On va essayer de voir un peu plus tard qu'est-ce que cela signifie en termes de comment on peut les rendre outils. Encore une fois, grâce à cette connectivité constante, on génère beaucoup plus de données. Je vais vous donner un exemple, un fait quand même assez intéressant. De la préhistoire jusqu'à 2003, on a généré un certain nombre de données. À partir de 2003, on est en train de doubler ce nombre de données à chaque deux jours. Donc, jusqu'à la préhistoire, jusqu'à 2003, on double ce nombre de données qu'on crée pratiquement chaque jour aujourd'hui. Donc, c'est cette avancée, encore une fois, exponentielle. Un autre domaine qui est évidemment très touché, c'est le divertissement. Donc, ici, l'exemple, évidemment, c'est YouTube. Qui veut s'avancer? Combien de vidéos sont regardées sur YouTube chaque jour dans le monde? Ce n'est pas 80 triards. Est-ce que quelqu'un veut deviner? 18 millions. OK. C'est un peu plus que ça. C'est 6 milliards par jour. Ça, c'est en fait une statistique de l'année dernière. C'est ça. Donc, chaque personne écoute en moyenne une vidéo. Probablement, c'est plus petit nombre. On est juste 2 milliards de personnes connectées au web aujourd'hui. Donc, 2 milliards sur 7 environ. Donc, évidemment, les plus jeunes, peut-être écoutent un peu plus. Donc, on voit qu'une dernière frontière du divertissement, la télévision, est en train d'être perturbée aussi. Donc, YouTube, c'est évidemment un exemple très concret. Un autre que je peux penser, c'est Netflix, qui est en train de jouer aussi, de perturber la télévision traditionnelle. Qui en passant a écouté la nouvelle série House of Cards? Malade, non? C'est très bon. J'ai juste vu le premier épisode, donc ne parlez pas. Ne me dites pas le reste. Donc, encore une fois, la façon de juste dire, OK, c'est dimanche, je suis 8 heures, je vais m'asseoir devant la télé, écouter l'émission. C'est en train de changer aussi. Donc, maintenant, le comportement humain vis-à-vis des connexions de divertissement, est aussi très différent. On le voit aussi avec l'éducation. Donc, l'éducation change beaucoup. On pense à des exemples comme Khan Academy. Si vous ne le connaissez pas, Khan Academy, c'est un service gratuit sur YouTube. C'est un monsieur qui s'appelle Salman Khan, qui a créé beaucoup de vidéos éducatives, destinées aux jeunes, pour les aider dans XY matière. Il y a 1,5 milliard de visionnements de ces cours sur YouTube jusqu'à maintenant. On voit beaucoup d'autres modèles apparaître aux États-Unis. Il y a Udacity, Uterra, des formes de cours d'université qui sont données sur le web. Évidemment, à un prix beaucoup plus réduit, qui permet d'avoir 20 000 élèves, par exemple, dans un cours. Il va encore une fois bouleverser un peu le modèle de l'université classique, où tu dois payer peut-être 30 000, 40 000 dollars aux États-Unis. C'est un peu moins cher pour avoir une éducation. Mais aujourd'hui, avec un peu de motivation, mais tu peux avoir ce même diplôme, le même contenu, pratiquement à un dixième du prix. Peut-être un dernier domaine qu'on voit, qui est de l'heure, tout ce qui est imprimante en 3D. Donc, encore une fois, grâce à cette connectivité de données et avancée dans cette technologie, on va bientôt avoir des imprimantes chez nous. Aujourd'hui, il coûte environ 1 500 dollars d'avoir une imprimante en 3D. Si vous vous souvenez, dans les années 90, peut-être fin années 80, c'est environ le même prix pour un imprimante d'encre. Donc, on peut imaginer que dans les prochaines années, les coûts vont diminuer. On va être capable de les avoir. Donc, vous pouvez acheter des choses sur Internet et les imprimer directement à partir de chez vous. Donc, nul besoin d'aller magasiner et attendre pour un place de stationnement, par exemple. Et en même temps, on travaille sur… il y a quelques entreprises aux États-Unis qui travaillent sur des remplacements d'organes en utilisant des imprimants 3D. Donc, on pourrait imprimer des cœurs, par exemple, ou certaines parties du corps, quand une fois, grâce à ce type de technologie. Je ne suis pas sûr si je l'utiliserais, mais… Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc, évidemment, on parle d'un très grand impact. Donc, je vais rendre ça un peu plus concret. Donc, on voit que beaucoup de domaines sont perturbés par ces avancées technologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les Québécois d'aujourd'hui? Je vais vous donner quelques exemples précis. Bien, on voit que les comportements médias des Québécois ont changé. Donc, j'imagine que certains d'entre vous se reconnaissent un peu dans cette photo. Donc, le salon, on écoute la télé, on a le téléphone, la tablette en même temps. Donc, on ne consomme pas les médias de la même façon. En fait, 40 % du temps de médias qu'on passe hors travail est passé sur le Web. Et évidemment, c'est en train d'accroître à chaque année. On a aussi publié une étude octobre dernier, on l'a fait en collaboration avec Ipsos, où on a fait une étude sur le multiécran au Québec. Donc, on a sondé 3 000 Québécois et on a découvert que 85 % du temps est passé sur un décret d'écran. Donc, que ce soit télé, tablette, téléphone mobile ou PC traditionnel, si on peut utiliser ce terme. Et 15 % du temps est passé devant les radios, journaux, magazines et les médias plus traditionnels. Donc, évidemment, très, très malade comme statistique parce qu'on n'écoute pratiquement plus les vieux médias qu'on faisait auparavant. Et une autre donnée intéressante, c'est que l'utilisation ne se fait pas de façon linéaire. Elle se fait beaucoup en simultané. On va souvent avoir notre ordinateur ouvert, mais aussi notre téléphone mobile ou la télé et la tablette, par exemple. Donc, beaucoup de ces choses se font en même temps. On voit que les consommateurs, maintenant, sont aussi hyper reformés comparés au passé. Donc, avant qu'ils rentrent en magasin, ils vont aller sur le Web pour s'informer à propos des produits et services. Donc, la première étape, ce premier moment de vérité ne se produit plus en magasin avec quelqu'un de votre compagnie. Ça se produit ici, sur le Web, que ce soit sur le moteur de recherche, sur les médias sociaux. Il y a vraiment beaucoup plus d'interactions qui se passent avant l'achat final. Et c'est grâce à cette démocratisation de l'information. Donc, je vais vous donner encore des chiffres, mais il y a 5 milliards de recherches par mois sur Google au Canada. Donc, environ, évidemment, 25 % qui vont être au Québec. Donc, encore une fois, en croissance, c'est quand même assez rapide. Un dernier point en termes de comment les consommateurs ont changé, c'est comment on voit le marketing qui change aussi. Donc, les personnes en marketing ont compris que ces changements sont quand même assez importants. Je ne vais pas utiliser le mot « paradigme » ou « changement de paradigme », mais c'est vraiment ça. Je vais vous donner 4 points très précis. Premièrement, le marketing est maintenant aujourd'hui beaucoup plus mesurable. Donc, quand vous lancez une campagne, que ce soit une campagne de fédélisation ou d'acquisition de clients, on peut mesurer l'impact et comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien. Un autre point est que le marketing est rendu beaucoup plus interactif. Donc, on peut entretenir des conversations avec nos clients et avoir leur rétroaction en temps réel versus lancer des campagnes ou lancer des programmes et attendre des mois pour comprendre l'impact. On peut l'avoir quasiment à la minute près après avoir lancé des efforts. Et oui, le marketing est aussi devenu beaucoup plus honnête. Donc, il faut être beaucoup plus authentique dans notre approche. Parce que si vous avez un service qui est pourri, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont aller se prendre sur Facebook, sur les médias sociaux à propos de votre service. Évidemment, vous ne pouvez pas cacher un mauvais service. Il ne suffit plus de juste dire qu'on a le meilleur produit et le meilleur service. Il faut le dire d'une façon authentique et réelle. Je vais vous donner un exemple concret. Ça date quand même de 10 ans. J'ai réalisé ça ce matin, mais c'est un exemple que j'aime utiliser. C'est l'exemple de Dell, la compagnie d'ordinateurs. Donc, en 2004, il y avait un blogueur très connu qui s'appelle Jeff Jarvis qui a reçu un mauvais traitement de la part de Dell. Il a attendu une demi-heure sur le téléphone pour remplacer son portable qui était mort. Bref, ils n'ont pas vraiment aidé. Étant des Québécois, je crois que vous pouvez comprendre, si vous avez un téléphone mobile, il faut appeler une compagnie de télécommunications. Vous comprenez que le service n'est pas tout le temps très, très bon. Donc, c'est ça. Il y a eu simplement un très mauvais cas de service à la clientèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blogué à propos de son expérience. Et il a conclu son blogue en simplement disant « Dell sucks, Dell lies, put that in your Google pipe and smoke it ». Donc, évidemment, ça fait la tournée. C'était un catchphrase qui a eu beaucoup d'attention médiatique. Ça a été repris par les médias traditionnels. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'algorithme, les moteurs de recherche l'ont capté aussi. Donc, quand les personnes tapaient « Dell » pour trouver le site, qu'est-ce qui apparaissait en premier? C'était l'article du monsieur « Dell help ». Si je suis le PDG de Dell et je vois que ça, c'est l'article qui apparaît en premier, il y a 10 ans que ce n'était pas nécessairement très plaisant. Donc, on ne peut pas nécessairement se cacher derrière du mauvais service. Il faut être beaucoup plus transparent et répondre aux clients d'une façon beaucoup plus rapide. Le dernier point, c'est l'utilité. Donc, le marketing est devenu maintenant beaucoup plus utile. Il faut redonner la valeur à nos clients. Donc, que ce soit par exemple sur des vignettes sur YouTube. Donc, comment expliquer comment le produit et le service fonctionnent. Que ce soit avec du format texte. Donc, vraiment essayer d'éduquer le client et pas simplement leur vendre un service. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait comme une personne en marketing? Donc, c'est très compliqué, évidemment. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, je vais vous donner 5 idées, 5 meilleures pratiques. Aujourd'hui, j'espère que vous pouvez l'utiliser dès que vous partez pour essayer d'avoir plus de succès dans vos efforts. Premièrement, donc, comment utiliser le web comme une boule de cristal? Donc, le web, c'est vraiment une base de données quand même assez intéressante qu'on est capable de capter beaucoup, beaucoup de données sur le comportement de vos clients ou vos clients potentiels. Et vous pouvez le tourner en insights qui sont opérationnels. Je donne un exemple. J'ai pris cette prise d'écran le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, c'était les élections, les dernières élections provinciales. Donc, j'étais assis au bureau, j'ai pris cette prise d'écran. Ça, c'est un outil gratuit qui s'appelle Google Trends. Donc, allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez Google Trends, vous allez le trouver. Et j'ai utilisé trois mots-clés. Donc, comment ça fonctionne? Vous tapez des mots-clés et ça vous donne la popularité de ces mots-clés sur le moteur de recherche de Google. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la ligne rouge, c'est le mot-clé Jean Charest, l'ancien premier ministre. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une croissance de requêtes pour Jean Charest, l'ancien chef du Parti libéral, en avril au printemps. Qu'est-ce qui se passait au printemps? La crise étudiante. Donc, si on prend la ligne bleue, qui est le mot-clé Pauline Marouade, donc la chef du Parti québécois, on voit en campagne électorale, en haut, il y a une croissance plus forte que celle du mot-clé Jean Charest. Et en troisième place, on retrouve le mot-clé en jaune, François Legault, le chef du Parti de la CAQ. Donc, moi, j'étais assis au bureau, j'ai dit « Hey guys, je sais qui va gagner les élections demain ». Donc, évidemment, c'était un peu écrit dans les sondages, dans les journées qui précédaient le vote, mais ça reflétait la réalité qu'on voyait dans la rue de la population québécoise. Il y a 97 % des personnes qui utilisent un moteur de recherche chaque jour. Donc, on peut capter cette attention et comprendre la réalité. Donc, qu'est-ce qui est vraiment plus populaire? Pas simplement d'un point de vue politique, mais je vais vous donner d'autres exemples plus concrets. Donc, ici, j'ai utilisé le mot-clé 3D TV, donc les télés 3D. Qu'est-ce qu'on voit sur Google Trends au Canada? C'est une grande augmentation de requêtes en 2010 et une décroissance par la suite. Donc, c'est rendu moins populaire. Donc, les personnes sont moins intéressées maintenant, s'ils ont besoin de remplacer une télé, de dire « Ah, j'ai besoin d'une télé 3D ». On a vu ces demandes s'effriter un peu. On peut aussi comprendre la géolocalisation de ces demandes. Où est-ce que les personnes qui sont les plus aptes à rechercher pour ce type de demande? Ici, la province en question, c'était Ontario. On peut aussi comprendre les mots-clés en question. Donc, les mots-clés associés à 3D TV. Donc, on voit que c'est vraiment la télé Samsung qui a généré le plus de demandes. Mais en termes de mots-clés qui sont en croissance, c'est les lunettes 3D qui sortent en premier. Encore une fois, c'est le type de données que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre dans votre industrie qu'est-ce qui est en train de connaître beaucoup plus de popularité. Et je vais vous donner un exemple un peu plus égoïste, le yogourt grec. Donc, c'est une prise des crampes qui… c'est une des données québécoises. Donc, qu'est-ce que vous constatez en 2010? Exactement. Donc, si vous rentrez dans une épicerie aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Tous les rayons de yogourt, c'est tout du yogourt grec. Je suis tellement content en passant. Donc, si j'étais une compagnie qui fabriquait du yogourt en 2009, j'avais des données qui montraient cette croissance. Je pourrais être le premier sur le marché à créer une ligne de produits du yogourt grec et évidemment prendre plus de parts de marché. Donc, ça, c'est le type de données que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre, encore une fois, la popularité et la demande de vos clients. J'adore cette ligne. Point 2. Donc, utiliser le web pour tester. Donc, encore une fois, le test, c'est vraiment… on pourrait faire juste une présentation sur comment utiliser les données pour tester et avoir plus de succès. Je vais vous donner quelques cas concrets. Ça, c'est une campagne que nous avons effectuée avec l'Hôpital Saint-Justine, la fondation de Céline Dion. On a aidé à monter une campagne web sur nos plateformes et on a fait beaucoup de tests pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui va avoir plus de succès en termes du langage utilisé. Donc, on a deux annonces différentes, très proches. Il y a juste un mot qu'on a changé, le mot hôpital. Qui ici pense que c'est l'annonce à gauche qui est générée un plus haut taux d'engagement? Qui ici pense que c'est l'annonce à droite? OK. Donc, comme moi, vous avez tous tort, c'était l'annonce à gauche. Donc, on ne peut pas présumer de savoir qu'est-ce qui va fonctionner avant de le mettre et de collecter des données. Donc, encore une fois, comment rendre des données utiles? Bien, c'est de lancer et laisser vos clients vous dire qu'est-ce qui fonctionne bien. On peut penser à des tests très, très simples sur votre page principale de votre site web. Tester image A versus image B. Une meilleure pratique, les femmes avec les cheveux blonds, d'habitude, ça fonctionne mieux apparemment. Mais encore une fois, testez un peu votre entonnoir sur votre site web. Ça, c'est des gains incrementaux très faciles que vous pouvez avoir simplement en faisant des tests. Un autre, quand même, domaine important, la personnalisation du marketing. Donc, évidemment, Amazon ici est très, très fort dans ce domaine. Ils réussissent à obtenir un taux de conversion de 42% plus élevé grâce à la personnalisation des courriels. Donc, évidemment, en fonction de vos derniers achats, ils vont vous envoyer des choses qui sont en lien avec ça. Donc, ça, c'est quand même des tactiques assez simples. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui envoient des infolettres à leurs clients? J'espère que c'est la moitié de la salle. Donc, vous pouvez tester si tu as un sujet A versus sujet B qui a réussi à avoir plus d'engouement. Donc, c'est des choses quand même assez simples, des fois, qu'on peut tester. Je vous invite à lire l'étude de code, en fait, du président américain, Barack Obama, qui a eu beaucoup de succès en simplement testant des sujets dans leurs courriels très différents. Il avait même testé, par exemple, juste Hey comme sujet. Donc, assez stupide comme test si quelqu'un l'avait proposé dans une rencontre, mais ça a super bien fonctionné. On va retourner sur le point du mesurage. Donc, mesurer chaque dollar que vous investissez, que ce soit en dollar média ou en capital humain, vous pouvez vraiment comprendre l'impact que vous pouvez avoir. Je vais vous parler d'une étude de cas qu'on a faite avec la B. C'est une étude de cas canadienne. Mes collègues à Toronto qui l'ont effectué. On voulait comprendre l'impact de l'investissement média sur nos plateformes et les retombées dans leurs magasins. Parce qu'on a vu, évidemment, que les personnes font beaucoup de pré-magasinage avant de rentrer. Nos clients chez la Baie ne nous croyaient pas. Ils nous disaient non. Mais nous, nos statistiques démontrent que c'est les dépliants qui génèrent toujours un bon retour. Ils nous disaient c'est bien, mais on va le tester. Donc, on a fait une étude avec eux. Donc, pour chaque dollar investi sur nos plateformes sur Google, on a réussi à obtenir un dollar de vente sur leur site web. Donc, ils ont un site web de commerce électronique. On a fait un marché test et contrôle. Donc, on a séparé 12 magasins qui ont reçu des annonces web sur Google et 12 magasins qui ne l'ont pas reçu. Donc, les magasins qui ont reçu ou les régions où ces magasins étaient situés, qui ont reçu ces publicités, ont vu un retour de 12 dollars en magasin. Parce que les personnes, mais on le voit aussi au Québec, on est moins susceptibles à acheter encore aujourd'hui en ligne dans certaines catégories. Donc, on est un peu plus frileux. Ça change, heureusement. Mais on va toujours entrer en magasin pour finir l'achat. On a réussi à prouver qu'il y avait un 12 pour 1 de retour quand ils mettaient un dollar sur nos plateformes. Et ça leur, vraiment, on a eu ce déclic intellectuel avec eux. Ils ont compris que les personnes, mais ils vont sur le web, ils vont prémagasiner avant de rentrer et finaliser leur achat. Un autre exemple, c'est les médias traditionnels. Donc, si vous investissez en médias traditionnels, que ce soit en médias comme la télé, les radios, les journaux, vous pouvez utiliser les données du sens inverse pour comprendre l'impact. Donc, ici, on a fait une étude avec Rona. On a vu que quand ils ont fait la commandite des Olympiques, il y a deux ans de ça en Chine, mais ça n'a pas eu l'impact sur la demande sur Google qu'ils voulaient avoir. Donc, l'inverse peut être vrai aussi. Donc, on voit beaucoup de campagnes qui sont lancées sur la télé. Il y a un engouement sur les moteurs de recherche. Les personnes qui sont aussi devant leur télé, qui vont taper les mots clés de la marque. Encore une fois, une façon de bien comprendre l'impact de vos investissements médias traditionnels sur votre site Web, sur votre plateforme Web. Un autre exemple qui est peut-être moins connu, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas nécessairement un objectif de vent très clair. Peut-être des fois, c'est des objectifs de rayonnement. On a fait une étude, excusez-moi, une campagne avec un état aux États-Unis sur l'utilisation du crystal meth. Donc, un fléau évidemment qui est très, très bien connu. Donc, la campagne, on a réussi à traquer les recherches positives versus les recherches négatives. Une recherche négative, c'était quelqu'un qui recherchait une recette, comment le fabriquer. Évidemment, très mauvais. Une recherche positive, un centre de réhabilitation, comment se guérir, un centre de désintox, etc. Donc, deux types de recherches. Donc, qu'est-ce qu'on a vu lors des campagnes? Donc, lors des BIC, c'était la corrélation de la campagne publique et la recherche positive des personnes qui voulaient peut-être essayer d'abandonner à l'utilisation du crystal meth. Donc, qui coïncide évidemment avec une décroissance de la consommation. Donc, il y a beaucoup de façons intéressantes que vous pouvez mesurer l'impact de vos campagnes, pas simplement en vente, mais aussi en demande des consommateurs. Donc, aidez vos clients plus rapidement. Donc, ça, c'est dans le but de relation. Je vais essayer de voir si on peut jouer la vidéo. Mais il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent d'interagir plus rapidement avec vos clients, pas simplement par téléphone. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir du son. Sinon, je vais vous le décrire. OK. As-tu du son? Ah, merci. Merci. Donc, rapidement, c'est quoi? Ça, c'est un produit qui s'appelle Google Hangouts qui vous permet d'avoir des interactions directes avec vos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada want. Donc, c'est une plateforme, évidemment, gratuite que vous pouvez utiliser pour avoir des conversations en direct avec vos clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à l'utiliser pour effectuer le service à clientèle. Google n'est pas les seuls, il y a beaucoup de plateformes très similaires. Donc, je vous invite à regarder comment est-ce que vous pouvez aider vos clients en temps réel. Une autre façon de les aider, c'est de vous aider à leur donner l'information plus rapidement. Donc ici, c'est un exemple sur nos moteurs de recherche d'annonce. Donc oui, c'est une publicité pour Google, mais ça permet aux internautes de retrouver l'information plus rapidement. Donc, pensez à une stratégie de recherche sur Google, sur YouTube, sur Facebook, etc. Essayez de voir comment les personnes peuvent retrouver l'information que vous offrez plus rapidement. Et évidemment, on pense aussi beaucoup au mobile. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Xerox dans la salle? Y'a-t-il des personnes de Xerox? Sons-tu ici? Donc, je veux juste vous féliciter sur un très bon site mobile. Ce n'était pas le cas pour tous les participants aujourd'hui. J'ai vérifié quelques sites, mais vous avez un très bon site mobile. Qui ici veut prendre, qui est un peu courageux, qui veut dire qu'ils n'ont pas un site optimal pour le mobile? Y'a-t-il des personnes qui sont… OK, tout le monde a un site mobile? OK, parfait. Ah, il y a une personne, parfait. Merci, félicitations, madame. C'est du courage. C'est une chose de base. Moi, je dis, la nouvelle blague que je dis, c'est l'année 2011, l'année du mobile. Donc, si vous n'avez pas une plateforme mobile aujourd'hui, vous êtes déjà très en retard. Parce que les consommateurs sont déjà rendus là. On le voit, on a tous levé la main et on dit, bien oui, on regarde notre téléphone en tout temps, pratiquement. Qui est déjà parti de chez lui, sans son téléphone, pour, par la suite, retourner une fois qu'ils ont réalisé qu'ils l'ont oublié. Je vois des personnes qui disent oui, malheureusement, moi. C'est comme, c'est rendu indispensable. Bref, donc, avoir un site mobile est rendu très important. Ici, il y a une étude de cas public, Beyond the Rack, une compagnie au détail, à Montréal. Ils réussissent à obtenir 40 % de leur vente sur des plateformes mobiles, que ce soit tablette ou téléphone intelligent. Donc, il y a des grignes intéressantes à faire sur les plateformes mobiles, pas simplement avoir une vitrine qui correspond à votre site web sur les ordinateurs de bureau. Donc, encore une fois, il faut penser mobile, parce que c'est là où les personnes passent de plus en plus de temps et ça va seulement s'accentuer. Donc, je vous laissais sur un dernier point. Donc, pensez au numérique en premier. Dans le numérique, je pourrais même dire pensez au mobile en premier. Donc, comment utiliser des données pour créer des campagnes, créer des programmes de marketing intéressants. Je vais vous donner un exemple qu'on a fait avec nos amis de Dove, de Unilever. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette campagne? On a eu une session de brainstorm, mais il a utilisé des données pour comprendre c'était quoi que les femmes recherchaient, et c'était quoi leurs habitudes de consommation. Et on a trouvé quelques insights très, très intéressants à partir des données. Donc, c'est grâce à ce type de données qu'on a réussi à créer des campagnes qui étaient nées pour le web en premier. Je vais vous montrer la vidéo, je vais vous parler plus en détail après. Je suis un artiste forensique, je travaille pour la police de San José de 1995 à 2011. Je suis un artiste, c'est quoi? Je suis un artiste et je pouvais pas ça. Je suis un artiste, je vous ai connaissé. Je m'ai fait pas, c'est ce qui m'a aidé à cette personne. Sous-titrage, c'est un artiste. C'est un artiste, mais je ne pouvais pas que leسage, car il a été que ces questions était un artiste. C'est un artiste, comme ça, c'est un artiste qui était un artiste de détail. C'est un artiste. Hespoir, c'est un artiste qui m'a aidé. Le m'a aidé du commerce. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. 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 We spend a lot of time, as women, analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Just one more time. Jésus. Il at déchefue. Ah, quand même. OK. C'est même si il y a moitié de la salle. Encore une fois, ils ont utilisé des données sur les femmes. Ils sont sondés pour comprendre les données. et ont lancé la campagne sur le web avant de le mettre en média de masse. Ils ont réussi, évidemment, à obtenir, on parle de l'ordre de dizaines, de dizaines de millions de visionnements grâce, encore une fois, à la connectivité, à comprendre qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les insights des femmes. Donc, ici, c'était le cas que les femmes se voyaient moins belles qu'en réalité. Donc, avec ça, je vous invite à prendre le grand saut et, évidemment, utiliser les données pour mieux effectuer vos campagnes de marketing. Et je crois qu'on aurait quelques temps pour des questions. Merci beaucoup. Alors, à qui la chance de venir poser une question pour cette dernière conférence? S'il vous plaît, des questions? Sur n'importe quoi. Ça dépend. Donc, il y avait beaucoup de données mondiales. Donc, la donnée sur l'étude des multiécrans, c'était uniquement québécois. Mais les données YouTube, c'était mondial. Les autres données dans la première section, c'était pas mal tout mondial. Mais les données vraiment multiécrans étaient québécoises. Et aussi, le nombre de recherches, le 5 milliards, ça, c'était une donnée canadienne. Dernière chance de poser une question. Oui, allez-y. C'est quoi leur... C'est pas leur... Oui, je vais répéter la question pour la salle. Donc, la question était... Mais la plateforme mobile, c'est pas leur canal préféré, j'imagine, en termes de réceptivité d'annonce. Est-ce que c'est bien ça? En fait, vous avez complètement raison dans le sens que les personnes sont moins aptes à recevoir de la publicité qui interrompt leur expérience sur le mobile. Donc, vous pouvez imaginer, vous ouvrez une implication, il y a une pub télé qui part. On voit que la plateforme mobile est une plateforme très, très intime. Donc, c'est pratiquement une extension de nous-mêmes. Quand vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, excuse-moi, si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un sur votre téléphone, comment vous le faites? Hé, regardez, vous le faites comme ça, right? Vous ne donnez pas le téléphone. Donc, la façon d'interagir avec les personnes sur une plateforme mobile, c'est d'ouvrir la porte. Donc, un, d'avoir une bonne expérience de plateforme. Deux, en termes de publicité, pensez à les rejoindre dans un moment où ils vous recherchent, par exemple. Donc, c'est pas question d'interrompre leur expérience. Donc, c'est un très bon point. Quelques questions? Personne? Oui, derrière, monsieur. Oui. Très bonne question. Donc, comment est-ce que Google voit la protection des données et de la vie privée? Je dirais que c'est probablement la priorité numéro un de l'entreprise, donc la confiance des utilisateurs de la plateforme. Et la très simple, bonne raison, c'est parce que sans les utilisateurs, il n'y a pas de Google. Donc, si on ne prend pas ce type de choses très au sérieux, les personnes vont simplement utiliser d'autres services. Vous donnez un exemple de comment Google, je crois, est à l'avant-garde de ce type de choses. Vous pouvez exporter en tout temps vos données de Google. Donc, vous pouvez aller à google.com slash ads slash preferences et voir toutes les données que Google collecte sur vous. C'est un outil qui, ça fait des années qui existent, c'est juste pas bien connu. Et vous pouvez même exporter ces données. Donc, on ne vous garde pas dans un jardin fermé. On dit, ah, il faut avoir gardé vos données. Évidemment, on veut que les personnes continuent à utiliser les plateformes. Donc, on rend les expériences plus positives avec plus de données sur les utilisateurs. Mais on ne vous exclut pas d'arrêter vos services et de prendre vos données à tout temps. Donc, dans ce point de vue-là, je crois qu'on est assez avant-garde. C'était google.com slash ads slash slash preferences ou juste chercher pour, c'est quoi le mot que l'est ici? En tout cas, faites cette URL, j'essaie de trouver, vous l'envoyez à l'URL, exact. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci beaucoup. On va maintenant céder la parole à Marc Roussin pour le bon matin. Merci.